Nous vivons dans un pays de souffrance. Nous souffrons énormément, nous souffrons pour marcher, nous souffrons pour parler, nous souffrons pour manger, même pour boire de l'eau, on souffre. On travaille, on a des diplômes à la maison, on ne travaille pas. Il faut qu'on se débrouille pour pouvoir avoir 5 francs. Et même le débrouillé, quand on se débrouille, il faut que la commune vienne, on nous saccage, on ne peut pas manger, on ne peut pas être à l'aise au fait. Joyeuses fêtes à tout le monde, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes rendus à Bonamoussadi, c'est à Douala au Cameroun, pour recueillir l'avis de quelques téléspectateurs de FOM TV. Déjà, vous allez liker la vidéo, allez liker la vidéo, liker la vidéo les amis, liker la vidéo. Ça nous permettra, n'est-ce pas, d'être en première page sur vos publications. Alors, nous sommes rendus ici à Bonamoussadi pour l'équipe de FOM TV, pour recueillir l'avis de quelques citoyens camerounais sur comment leur année s'est déroulée. Alors, nous avons prévu pour cela, quelques questions qui nous permettra, n'est-ce pas, de passer du bon temps. Allez, on commence, je suis en compagnie, je suis en compagnie de Bino Brown de FOM TV, c'est lui qui est derrière la caméra. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, nous sommes au Cameroun durant l'année 2023, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés au Cameroun, de bons comme de mauvais. Nous aimerons avoir votre avis, l'équipe de FOM TV aimera avoir votre avis sur comment votre année s'est déroulée. Oui, je peux dire que mon année n'a pas été vraiment bonne, compte tenu des difficultés que j'ai eu à traverser. Déjà, ce que je fais, déjà ne me permet pas de m'en sortir, parce que je me retrouve sur cette moto, parce que si j'avais d'autres opportunités, je ne ferais pas de la moto, bon, parce que il ne faut pas laisser les bras croisés, mais vraiment, ça me permet de vraiment rien faire, on ne peut pas chauffer, et là, m'a mis à la maison avec. C'est vraiment, je peux vous dire, l'année a été, elle a été catastrophique pour moi, vraiment. Il n'est rien réalisé de tout ce que j'avais comme projet, donc vraiment, c'est juste ce que je vous dis. OK, et est-ce que vous avez des espérances, est-ce que vous avez des espoirs pour 2024 qui arrivent ? Oui, déjà, j'ai des plans, il faut changer la manière, peut-être même de se mouvoir, et des projets, il y en a, mais c'est le fonds qui manque le plus, parce qu'il faudrait même que je quitte cette catégorie d'apprentis, motoman, pour du coup revenir dans le conseil de ceux qui peuvent utiliser leur intelligence pour réaliser des choses, donc c'est un peu ça. D'accord, merci. Mais commençons d'abord par le négatif. Le négatif, c'est que je suis bien portante, je suis à la santé, j'ai le sourire, j'ai ma famille, j'ai tout le monde. Oui, ça c'est le pot. Donc déjà, je rends grâce à Dieu, c'est le positif, et je lui dis merci parce que plusieurs personnes n'ont pas eu l'honneur de voir, enfin, on n'est pas encore arrivés, bien sûr, mais autant vers la fin, tous n'ont pas eu l'honneur. Maintenant, je vais prendre le négatif. Le négatif, c'est que la fin de l'année 2023 était très, très agréable, désagréable pour moi, et je ne vais pas seulement dire pour moi, je vais aussi dire la majeure partie des Camerounais. Pourquoi? Parce que je me dis, nous vivons dans un pays de souffrance. Nous souffrons énormément, nous souffrons pour marcher, nous souffrons pour parler, nous souffrons pour manger, même pour boire de l'eau, on souffle. On travaille, on a des diplômes à la maison, on ne travaille pas. Il faut qu'on se débrouille pour pouvoir avoir 5 francs. Et même le débrouillé, quand on se débrouille, il faut que la commune vienne, on nous saccage, on ne peut pas manger, on ne peut pas être à l'aise au fait. La lumière est noyau, ils sont là tous les jours, ils nous couplent la lumière, on ne peut pas avoir, on ne peut pas respirer. L'eau, où c'est la sonelle, où c'est la sineg, moi je n'essaie même pas trop. Ils nous couplent tous les jours. Il faut qu'on marche, tu souffres, tu vois l'enfant, non. Je sors tous les jours avec elle pour venir travailler, tous les jours. J'écris d'ici là à 23h, parce que j'ai le diplôme à la maison, elle s'est chômée, là, elle s'adore, je souffre. Mes parents ont souffert pour m'envoyer à l'école en 2023. L'année 2003 a été la plus mauvaise de toutes les années, parce que ça a été très difficile, ça a été vraiment difficile pour tout le monde. On a passé des moments difficiles, tout s'est passé, tout était vraiment dur en fait, tout était dur, c'est tout ce plaisir. Bon, l'année 2023, ce n'était pas une année super, 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 parce qu'en plus des crises que tout le monde a connues, le manque de carburant, les dents richesses, le chômage, le foirage. Donc, 2023, vraiment, on espère, c'est sûrement, que 2024, malgré tout ce qui se dit dans les télés, tout, on espère que ça sera différent. Oui, parce que 2023, ce n'était pas ça. Si tu ne fais pas d'efforts, tu n'entends rien de personne. Ça a toujours été comme ça. C'est un passement pour l'année 2023. Au Cameroun, ça a toujours été comme ça. Tu te bats pour survivre. Tu ne fais pas d'efforts, soit ensuite, tu vas mourir de faim. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous envisagez d'autre chose pour l'année 2024 ? En visage, j'ai envie au jour le jour. Les projets, même, on n'en a presque pas, parce que c'est devenu encore de plus en plus du la charité des choses, des choses qui se deviennent aussi chères de jour en jour. Et l'école, même, la pension qui devient aussi chère. On dit que l'école publique est gratuite, mais en fait, quand tu arrives, c'est autre chose. Déjà, par rapport à ce qui est mauvais, j'ai, cette année, perdu beaucoup de camarades. Beaucoup de camarades de classe. Ils sont allés comme ça, sans qu'on ne puisse échanger, ou alors s'est dit ce qu'on avait mieux s'est dit. Et positivement, cette année a été très belle pour moi, parce que j'ai grandi dans ce que je fais. J'ai grandi non seulement au niveau de la maturité, parce que j'ai compris beaucoup de choses cette année. Et parlant des fêtes de fin d'année, elles ont encore été plus belles, parce que, vu que j'ai perdu beaucoup de camarades, avec certains camarades, on s'est rencontrés lors des dernières fêtes qui se sont passées. et j'ai refaité avec la famille. S'il plaît à Dieu que ce soit bien, que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc voilà, en gros, c'est qui. Ou en mal ? On essaie bien de rouler. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de mauvaises choses, mais il y a eu beaucoup de choses. C'était quand même bien, j'ai passé. Peut-être que mes parents ne sont pas fiers, je ne sais pas, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je suis fier de moi quand même. J'ai grandi en personne, en humain. Peut-être que j'ai été plus gentil, plus méchant. Mais c'était quand même bon. Dieu nous a beaucoup aidés. Je remercie le Seigneur. Ok, d'accord. Et donc, sur le plan national au Cameroun, est-ce qu'il y a eu des fêtes qui vous ont particulièrement marquées ? Je ne regarde pas les cliniques. Vous ne regardez pas qui n'ont des fêtes au Cameroun, ou par exemple, le manque de caburant, tous les fêtes qui peuvent vous avoir marquées d'une certaine façon. Ah oui, le manque de caburant. L'autre jour, comme moi, je vis de là-bas en bas, un gars là m'a dit 500 poids à la base. Il n'y a pas souvent 300. Oui. Il m'a dit 500. Il a dit que ce n'est pas mon problème. Il a marché jusqu'à l'école. C'était tout. Le personnel aussi, qu'est-ce qui t'a marquée ? Parmi ce qui s'est passé au Cameroun, les choses ont monté partout. Oui, la vie est devenue chère et tout ça. Tu peux payer même la barbe, je te dis 3000 alors que c'est parce que ce sont les fêtes. Tout ça aussi, c'est quand même dur. OK. Et sur le plan personnel, est-ce qu'il y a quelque chose, un événement particulier qui a marqué ta vie ? Non, non. Pas encore. Pas encore. D'accord. Et est-ce que tu envisages de nouvelles choses pour 2024 qui arrivent ? Oui, oui. J'envisage de passer mon examen que je prépare cette année. Et quel est cet examen ? Le probatoire. Wow. Super. Alors Liliane, je te souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage pour la préparation de ton examen. Merci. Il y a eu beaucoup de faits qui se sont passés. Mais ce qui m'a encore plus marqué, c'est la décision du pape par rapport à la bénéficition des couples homosexuels dans les églises catholiques. Oui. Oui, n'est-ce pas ? Donc du coup, moi, en tant que servant catholique, chrétien catholique, j'ai trouvé que c'est un peu déviant. OK. Et est-ce que vous avez pris une décision ? Est-ce que ça vous a contraint à ne plus aller à l'église ou bien ? Bon, en fait, moi, ma conception d'aller à l'église, c'est quoi ? Parce que je ne fais pas à l'église pour des gens. Moi, c'est pour un développement personnel en soi. Oui, n'est-ce pas ? Donc quand je vais à l'église, ce n'est pas pour voir ce que le prêtre fait ou ce que les fidèles font. Moi, c'est pour l'évangile que je reçois, qui m'aide moi personnellement dans ma vie. Oui, n'est-ce pas ? Mais sinon, quand même, pour quelqu'un qui voulait s'engager à l'église catholique, c'est un peu décourageant. Bon, ça fait quand même que les évêques du Cameroun ont décidé de ne pas célébrer les couples homosexuelles. C'est bien, mais ça ne rassure pas parce que la Hiracha a décidé. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui devrait être fait si vous aviez le pouvoir de décision ? Qu'est-ce que vous feriez ? Par rapport à la bénédiction des couples homosexuelles. Ou bien par rapport aux homosexuelles ? Par rapport aux homosexuelles. En fait, c'est aussi les humains comme nous autres. Oui, n'est-ce pas ? Mais bibliquement, quand même, ce qui a posé la destruction de la vie de Sodome et Gomorre, par Dieu, c'est des actes pareils. Oui, n'est-ce pas ? Donc, c'est vrai que moi, je ne condamne pas les personnes. Je condamne les actes. Moi, personnellement, je vais bannir ceux-là. Oui, oui. Bon, tout en essayant de... Je pense que ces gens-là sont un peu... Ils ne sont pas bien dans leur tête. C'est de les ramener, même psychologiquement, en ne parlant pas dans la brutalité. C'est des humains aussi comme nous autres. Vous voyez, n'est-ce pas ? Bon, c'est de les ramener que ce n'est pas les actes quand même des sensibles. Tout le monde est homosexuelles, c'est ce qu'ils vont donc procréer. Oui, n'est-ce pas ? Donc, si leurs parents étaient homosexuels, c'est ce qu'on les a accouchés, eux, les homosexuels, là. Vous voyez, n'est-ce pas ? Donc, c'est un peu ça, qui est celui des accidents dans nos axes routiers. Oui, n'est-ce pas ? Donc, je pense que la faute revient d'abord, un, au ministère des Travaux publics, qui n'arrive pas à bien arranger les routes. Oui, n'est-ce pas ? Moi, pratiquement, je fais souvent la route de l'Ouest. Mais la route est catastrophique. Même l'axe de la pénétrance Ouest, la nationale numéro 3, d'Ouala Yaoundé, qui est aussi, je ne sais pas. Oui, n'est-ce pas ? Donc, et aussi, le ministère des Transports aussi, doit aussi essayer de sensibiliser les agences de voyage. Tout à l'heure, disant d'essayer de recycler leur chauffeur. Oui, n'est-ce pas ? Sur la façon de conduire, et l'état aussi de conduire, j'ai passé à plusieurs chauffeurs qui conduisent à l'état d'ivresse. Ça, c'est des remarques que j'ai eues à faire en tant que quelqu'un qui prend des transports inter-ubains. Oui, n'est-ce pas ? Donc, le ministère des Transports, essaie de sensibiliser ces agences-là, de sensibiliser le chauffeur, et le ministère des Transports aussi, de transport, pour que c'est aussi d'arranger les routes. Vous voyez, le doser soutien, c'est les anciens dimensions depuis le temps d'Aïdjo. Oui, n'est-ce pas ? On n'arrive pas à élargir les routes, on dit toujours les autoroutes, tout ça n'est pas réalisé, mais c'est les milliards qui sortent. Oui, n'est-ce pas ? Donc, c'est ça. Et encore aussi, aussi par rapport aussi aux coupures inter-pétit de l'électricité. Oui, n'est-ce pas ? Oui. Donc, le ministère aussi, je ne sais pas si nous faisons des mines et de l'énergie, c'est pas que ce que je sors. En fait, oui, qu'il se souvient de ce côté là, parce que les ménagers souffrent énormément. Oui, n'est-ce pas ? Et aussi les opérateurs, ceux qui sont dans l'informel, comme nous, moi, je suis un coiffeur. Deux fois, ils peuvent couper toutes les jeunes et c'est un manque à gagner. Et il faut payer le loyer, il faut payer les impôts, ou elle est pas ? La communauté ou la mairie ne sait pas, ils s'en foutent, si vous dites que vous n'avez pas travaillé à l'électricité, ils s'en foutent. Il faut payer, il faut payer le loyer. Le loyer ne va jamais comprendre que tu n'as pas travaillé, il faut que tu payes son loyer. Donc, du coup, je voulais aussi m'attarder sur ces points-là. D'accord, merci beaucoup pour votre apport. Merci beaucoup. Je vous dis. J'ai écrit d'ici là 23h, parce que j'ai le diplôme à la maison, c'est chômé là, ça dort, je suis là, je souffre. Mes parents souffrent pour m'envoyer à l'école, sachant que je devais faire quelqu'un derrière ça. Me vois ce que j'ai sans que mes parents qui me soutiennent. C'est normal, ma chérie. Donc, de ce côté-là, disons, côté financier, c'est très désagréable, parce que le Camerounet ne s'entraide pas. Disons, on ne veut plus exploiter les gens. Et vraiment, je demande, je ne sais pas où ça va partir, où. Moi, je demandais à l'État pour dire vrai, pour dire vrai qu'ils essayent, qu'ils essayent de revoir, parce qu'il y a une image. Les jeunes sont dans la rue. Si on voit des voyous, si on voit des gens braqués, qu'on ne mette pas les gens en prison, parce que, je vais dire en quelque sorte, c'est nous-mêmes qui poussons, c'est les braqués. Je ne peux pas être chez moi que ma fille n'a pas une couche, elle n'a pas mangé, je me couche dors. Si je n'ai pas fait comme ma mère, ma chérie, je ne vais pas voler, je ne vais pas voler parce que j'ai trop envie de voler, mais parce que je veux nourrir ma fille, parce que je veux survivre. Donc, on revoit ça. L'année, ça a été désagréable, assez désagréable. La seule chose qui nous maintient en vie, c'est la santé, la grâce que Dieu nous donne. Ce n'est que ça qui nous fait croire demain. Mais j'espère que l'année 2024 va changer. Et le carburant, et les prix, regarde, une boîte de lait, regarde, ce qui coûtait 950, 9500. Je vends que je vais gagner comme en ça. Je ne gagne rien. Le spaghetti, si elle est montée à 500, la sardine 500, l'huile 1500, je gagne quoi dans ça, maman ? Le compte des condiments, on vend une tomate au machin, 100 francs. Likez la vidéo, allez, likez la vidéo, likez la vidéo, les amis, likez la vidéo. Ça nous permettra, n'est-ce pas, d'être en première page sur vos publications.